Bonjour, c'est Jean-Rinaud. Chaque jour, on se retrouve en direct d'une commune des Alpes-Maritimes pour votre nouvelle émission. Bienvenue chez vous. Alors, bonne écoute. Visite avec Jean-Rinaud. En cette semaine de Noël, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur les personnages de légendes qui ont marqué l'histoire de notre beau département. Ça tombe bien, je suis à la Villa Masséna, Villa qui propose actuellement une exposition sur Catherine Ségurane. Ça s'appelle Héroïne Catherine Ségurane, figure légendaire de Nice. Il faut se dépêcher parce que l'exposition se termine le 7 janvier prochain. Et pour nous en parler, je suis avec Jean-Pierre Barbero, directeur de la Villa Masséna. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde. Dans cette exposition, on se replonge dans un chapitre mémorable de l'histoire de Nice, au cours duquel une audacieuse héroïne niçoise Catherine Ségurane aurait résisté à l'assaut ennemi. On replonge en 1543, racontez-nous. 1543, c'est un beau sujet. Le siège de Nice, une femme, Catherine Ségurane, et une histoire. Alors pour vous raconter cette histoire, il faut se positionner sur une époque et peut-être partir de la situation politique en 1543. Une histoire un peu particulière parce que lorsque vous regardez une carte de l'époque, vous vous trouvez face à différents personnages importants. François Ier, Charles XV, Soliman le Magnifique. Chacun a besoin de créer son empire. Et au milieu de tout ça, on va croiser une femme. Catherine Ségurane. Catherine Ségurane qui, le 15 août 1543, va mettre de l'ordre dans cette pagaille. C'est une idée comme une autre. C'est que chacun veut un morceau de territoire. Et pendant des années, ils ont essayé de régler cette histoire. Lorsqu'on regarde l'histoire, on a le traité de paix de Nice. La Croix de Marbre, juste à côté de chez nous. C'est un lieu important. C'était le huitième traité de paix qui était voulu par le pape Paul III. Le pape Paul III, il essaye de réunir Charles V et François Ier pour dire qu'on arrête pendant 20 ans les guerres d'Italie. Alors c'est bien, tout va bien dans le meilleur des mondes. Eh bien non, le 15 août 1543, en fait ça se passe un peu avant. Dès le 6 août 1543, Nice a siégé. Et ce siège, il est marquant, Alice, parce que c'est une femme, Catherine Ségurane, qui va repousser l'Empire ottoman. Et de quelle manière ? Enfin, elle est bugadière. Il faut se poser la question, avant même de savoir comment, on sait comment parce qu'on sait son métier. Elle est bugadière. Elle est lavandière. Elle se lave le linge dans le paillon. Elle a le battoir à linge, qui est le cadeau au départ pour les fiançailles, pour les mariages. Elle est là et elle est en train de s'occuper à son travail. Et en 1543, à cette date, le 15 août, son battoir à linge sera l'élément crucial pour sauver Nice. On dit qu'elle aurait montré ses fesses. Est-ce qu'elle jouait au boule à l'époque ? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'elle aurait montré ses fesses ? Ça, c'est la petite histoire. Et on nous la raconte ici ? On la raconte à travers un livre, une bande dessinée de Kuhn, qui va permettre à tous les âges et aux enfants de découvrir cette histoire de Nice à travers le Niçois. Vous parliez tout à l'heure d'une carte, pour se rendre compte un petit peu de la situation historique de l'époque, dans cette salle, au début de cette exposition, on la retrouve, cette carte. Vous avez vraiment voulu et vous avez pensé cette exposition de manière assez visuelle pour qu'elle soit accessible à tous. Surtout que lorsqu'on regarde cette carte, on se retrouve à l'école. Mais il faut que ça soit parlant. L'histoire de France, l'histoire de l'Europe, c'est quelque chose qui est assez abstrait. On en parle, il y a les frontières qui bougent. Et lorsqu'on essaye de parler du siège de Nice, ou de Catherine Ségurane, c'est bien de repositionner dans notre histoire, Nice dans l'Europe. Et ça, vous l'avez magnifiquement fait avec cette exposition qui revient sur cette légende. Catherine Ségurane aurait-elle résisté à l'assaut ennemi ? On replonge en 1543. Et c'est Jean-Pierre Barbero, le directeur de la Villa Masséna, qui nous fait cette visite privilégiée. Et d'ailleurs, vous pouvez en profiter, on l'a dit, jusqu'au 7 janvier. C'est à la Villa Masséna. Oui, et le 7 janvier, c'est très très bientôt, cette expo qui célèbre les 480 ans du siège, l'expo Catherine Ségurane, donc à la Villa Masséna de Nice. Les bonnes adresses de Bienvenue Chez Vous. On est toujours en direct de la Villa Masséna pour évoquer cette magnifique exposition visible jusqu'au 7 janvier sur Catherine Ségurane, cette lavandière mi-réel, mi-imaginaire qui a repoussé l'assaut ottoman en 1543. Il y a donc 480 ans. Et dans cette expo, on en apprend un peu plus sur cette héroïne qui a marqué l'histoire de Nice. Et pour nous faire la visite, j'ai le privilège d'être avec Jean-Pierre Barbero, directeur de la Villa Masséna. Jean-Pierre, on a changé de salle. Là, on est vraiment dans une salle qui raconte l'assaut en 1543. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Mais juste avant, c'est votre adresse gourmande. Vous nous faites voyager d'une autre manière et je crois que vous avez choisi de nous emmener en Italie. Oui, une autre façon de voir le côté gastronomique, c'est peut-être de temps en temps de traverser la frontière. Alors, l'Italie, Nice, on est à côté. Là, c'est une ville intéressante, à côté de Ventimi. Et il y a un petit restaurant très sympa au bord de la mer où on mange du poisson. C'est la Villa Eva Beach. Et là, lorsqu'on est dans ce lieu, c'est la tranquillité. Les vagues, le soleil, le calme, les oliviers. Alors, pour ceux qui aiment se dépayser, tout en restant, en fait, dans ce que nous sommes, des pieds montés, des gens méridionaux, avec une cuisine gastronomique. Alors, c'est un lieu qui est intéressant à visiter. L'adresse gourmande que vous avez donc choisie. On part en Italie. On rappelle la ville. La T. La T en Italie. Et c'est votre adresse gourmande aujourd'hui, Jean-Pierre Barbero. Vous avez raison de nous emmener un petit peu hors des frontières. Ça fait du bien. On revient à Nice. On revient dans cette magnifique exposition sur Catherine Ségurane. Là, on est toujours à la Villa Massena. Vous nous la faites découvrir. Et on est dans une pièce qui raconte l'assaut. Qu'est-ce qu'il s'est passé en 1543 ? D'ailleurs, il y a une carte qui est très marquante. Pour comprendre pourquoi Catherine Ségurane, le 15 août, décide d'assommer à coups de batteurs à linge les Ottomans, il faut repositionner les Ottomans et Nice. Alors, on est le 6 août 1543 à Villefranche. Et là, 300 navires, des galères de 4 étages, 300 personnes à bord, sont en train d'arriver à la demande de François 1er. Ils avaient décidé de prendre Nice et de récupérer le port. Villefranche étant, comme on le sait, la Rade, ou que ce soit les Russes avec Federovna bien plus tard. Mais tous les marins viennent se positionner parce que c'est un lieu extraordinaire pour la voile. Pendant quelques jours, on commence à aller avec des boulets sur la citadale. On attaque jusqu'au 15 août. Et le 15 août, alors on ne sait pas si c'est exactement à 9h52 ou à 9h55. Il y a différentes historiques. Précision de 3 minutes, c'est important. Oui, c'est important. Mais le 15 août, à un moment donné, une femme mal faite voit et entend une échelle se poser sur le bastion de Saint-Gare, qu'on trouve aujourd'hui dans le tram de la gare de Garibaldi. Elle entend ce bruit-là. Elle entend et elle se dit, mais ça ne va pas. On nous a déjà reçu plein de boulets sur la tête. Ils ne vont pas quand même rentrer dans la ville. Et donc, elle part. Et à Nice, vous aviez à peu près 10 000 habitants, dont 2 000 jeunes. Et elle arrive à mobiliser et à partir en première ligne, c'est le général qui décide de se battre pour Nice. Elle prend son battoir, elle donne des coups sur la tête des Ottomans. Elle récupère le drapeau, elle le déchire devant eux. Et puis peut-être qu'elle va lui montrer les fesses. Le destin de cette lavandière héroïque niçoise, évidemment, qui est encore une légende à Nice. Elle s'inscrit dans la légende de ces femmes qui ont marqué l'histoire. C'est important. On pense notamment à Jeanne d'Arc, par exemple. C'est vraiment un symbole. Et c'est important de le rappeler aujourd'hui dans notre société. L'important, c'est que lorsqu'on regarde, et c'est la suite de l'exposition, les personnages importants. Sainte Geneviève, Dame Carcasse, Jeanne d'Arc. Toutes ces personnes, toutes ces femmes qui, à un moment donné, se battent pour un territoire. C'est normal, d'ailleurs, parce que les hommes sont en guerre. Donc, ils ne sont pas dans la ville. Ils ne sont pas là pour pouvoir protéger. Et c'est les femmes qui montent au créneau. Bien qu'il y ait une autre femme importante dans cette histoire, celle qu'on honore depuis 1552, c'est la Vierge. Parce que si Nice a été protégée par Catherine Ségurane, elle a été aussi protégée par la Vierge. Et c'est pour ça que si vous allez à la place Garibaldi, si vous regardez l'église, vous allez trouver la Dame du Saint-Gaïre, celle qu'on vénère tous les 14 août maintenant, parce que le 15 août, c'est l'Assomption. On retrouve plein de choses, différentes peintures, des objets du passé, des hommages, mais aussi de la littérature autour de Catherine Ségurane. D'autres héroïnes sont également mises en avant avec de belles surprises au programme. On l'a dit parmi elles, on a par exemple l'épée de Jeanne d'Arc. Ça, c'est dans la prochaine salle qu'on va découvrir en compagnie de Jean-Pierre Barbero. France Bleu Azur, bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, des Azuriens qui partagent leur côte d'Azur. Jean ? En cette semaine de Noël, on se balade et on profite des différentes activités qu'on peut retrouver à Nice, comme la Villa Masséna, un lieu qui permet de découvrir pas mal d'expositions. Et en ce moment, c'est Catherine Ségurane qui est à l'honneur, figure légendaire de Nice. Il faut se dépêcher parce que l'expos termine le 7 janvier. Et je suis toujours avec Jean-Pierre Barbero, directeur de la Villa Masséna, qui nous présente cette exposition. On a de la chance, c'est vraiment notre guide aujourd'hui. Jean-Pierre, vous savez, dans Bienvenue chez vous, le rituel, c'est aussi de nous faire voyager. Alors culinairement, ça a été fait tout à l'heure avec l'Italie, direction l'Italie, mais aussi de nous donner un lieu, tiens, où on pourrait s'arrêter. Tiens, par exemple, pendant ces vacances de Noël, et vous nous emmenez à Simier. Oui, parce que Nice, c'est une ville jardin. C'est une ville qui est remplie d'espace. Et lorsqu'on veut, à un moment donné, se dépayser, monter jusqu'à Simier, visiter le musée Matisse, aller jusqu'au Manassère Simier, et puis rentrer dans cette roserée, avec le cloître à côté. Alors avoir la chance, peut-être, d'écouter un concert un soir dans cette roserée, c'est le morceau exceptionnel. Mais rien que cet espace, l'odeur des roses, la vue sur Nice, le château, le paillon, en fait, c'est un lieu qui repose et qui mérite plus qu'un détour. Donc c'est vraiment votre lieu coup de cœur. On s'y arrête pendant ses vacances, on y emmène ses enfants. Jean-Pierre Barbero, vous avez toujours des bons conseils à nous donner, surtout que vous connaissez très bien cette ville de Nice. On continue de se balader dans cette exposition et vous nous amenez dans une des salles les plus importantes. La salle qui revient sur Catherine Ségurane, l'héroïne elle-même, parce que, finalement, on n'a pas beaucoup de choses sur Catherine Ségurane, mais vous avez réussi quand même à rassembler un tas de documents et un tas d'autres objets. Catherine Ségurane, mythe ou réalité ? Catherine Ségurane, on n'a pas son état de naissance. On ne sait pas où elle est morte. On ne se doute qu'elle est mariée. Ségurane, on est tous des enfants Ségurane à Nice. Ségurane, c'est le A de femme d'épouse. On ne sait pas si elle a eu des enfants. On ne sait même pas où elle a bien pu habiter. Par contre, on sait que des gens l'ont croisée, que des personnes ont raconté son histoire. On sait que Pastor Eli, en 1608, a écrit un texte en disant qu'une femme mal faite s'était battue pour défendre Nice. Et puis, au XVIIe, on a un autre personnage, Scaliro, qui écrit aussi un livre pour expliquer ce qu'on disait dans la tradition orale, qu'une femme s'était battue pour défendre Nice. Et puis, on a ici, pour certains, la preuve que Catherine Ségurane a existé. Une sculpture, la sculpture qui a été décidée à la fin des années 1600 pour mettre à la porte pérolière, c'est-à-dire à l'entrée de la ville, une sculpture qui représente une femme, et pas n'importe laquelle, Catherine Ségurane. Ce qui veut dire que, quelques 50 ans après le siège de Nice, un maire a décidé d'honorer, en mettant le nom du personnage, une personne qui s'est défendue contre les Ottomans. Alors, lorsqu'on prend l'histoire et qu'on regarde, il n'y a pas, au départ, son nom dans les premiers textes. Mais, est-ce qu'il fallait forcément qu'il y ait son nom ? Si, 50 ans après, son nom apparaît, et 50 ans après, ce n'est pas si tard que ça, donc, il y a des raisons pour en parler. Et puis, ce qui est certain, c'est que, mythes ou légendes, être une légende, Napoléon est une légende, et il est vivant. Jeanne d'Arc est une légende. Elle est vivante, alors, pourquoi Catherine ne serait une légende qui n'a pas existé ? Par contre, ce qu'on peut déterminer aujourd'hui, c'est qu'avec les années, avec les centaines d'années, Nice a toujours continué à vénérer cette femme, à la porter comme le personnage qui a fait qu'ils sont devenus fiers. Fiers d'avoir résisté, fiers de s'être battus contre les Ottomans, fiers pour avoir respecté la dédition de Nice, c'est-à-dire la parole donnée. Alors, lorsqu'on respecte la parole donnée, lorsqu'on est une femme, être honorée, je pense que, dans une société où la femme n'avait pas une telle place, il y a de très fortes chances qu'elle ait vraiment fait une action suffisamment forte pour qu'elle ait marqué la mémoire. Catherine Ségurane, une icône de détermination et de ténacité. Cette exposition sur Catherine Ségurane, vous la retrouvez donc à la Villa Masséna de Nice, Villa qui est ouverte donc tous les jours du lundi au dimanche. Il faut en profiter parce que cette exposition, elle reste jusqu'au 7 janvier. Merci beaucoup, Jean-Pierre Barbero, de nous avoir accompagné. Merci à vous et puis à très vite pour nous rencontrer. Oui ! Et parler de Catherine ! Et pour de nouvelles aventures sur France Bleu Azur. Merci à vous. Catherine Ségurane, la Mahofa, ciao ! Jusqu'à 11h, bienvenue chez vous !